Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est très facile, c'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre, c'est très facile, c'est-à-dire qu'il faut télécharger la partie à téléphone, c'est-à-dire qu'il y a la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il y a la bande de Koya, c'est-à-dire qu'il y a l'application sans d'oeuvre, c'est-à-dire qu'il y a 10$ pour la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger Moko Nalelo, Marambaro, Télémanagement, Cécile, il n'y a pas mieux que ça, t'in d'embo, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger. A l'Assemblée nationale, sans surprise, Vital Kaméry, élu président du bureau définitif, d'après les résultats consultés par Ati, 30 points cédés sur 407 votants, 371 députés ont voté, le ministre de l'économie sortant et 36 voix ont été annulées. C'est dans l'air, mais c'est désormais officiel, souligne le forum des as. Vital Kaméry a été élu hier mercredi, président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas de suspense à l'entame de cette élection. Vital Kaméry, rappel de son côté Actualité.cd, n'avait aucun concurrent face à lui, et c'est après avoir remporté les primaires organisées par l'Union Sacrée, coalition politique qui soutient Félix Tshisekedi-Tilombo. Un avis partagé par Radio Okapi.net, qui indique que les votes de ce mercredi étaient en réalité un plévitiste pour Vital Kaméry, président du parti politique UNC et candidat unique de la majorité parlementaire à ses postes. Vital Kaméry succède à Christophe Mbosso, écrit brièvement de son côté Média Congo. Pour sa part, la référence plus rappelle que Vital Kaméry retrouve son poste de speaker de l'Assemblée nationale dont il avait démissionné il y a 15 ans sous l'air de Joseph Kabila Kabangé. C'est dans le même sens que l'Avenir annonce la sortie imminente du gouvernement sous-minois, malgré qu'elle ne soit annoncée par les bouches autorisées du gouvernement. L'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, rendue effectif hier mercredi, prouve à ciel ouvert qu'il n'aura aucune raison à évoquer pour la mise en place de l'exécutif qui doit permettre à la population congolaise des vivres. Les résultats tant positifs ou les fruits plus goûteux de l'air chou opéraient massivement lors des élections du 30 décembre 2023 en votant l'air représentant. Attaque du palais de la nation. On en parle encore. Dans un communiqué parvenu à Actualité.cd, l'ONG des droits de l'homme et du droit international humanitaire, Justicia Asbel, demande à l'auditeur général de FRDC de procéder à l'arrestation des éléments de l'armée, auteur de l'exécution sommaire et extrajudiciaire des partisans de Christian Malanga lors des attaques armées contre le palais de la nation et la résidence de Vital Kamere. Et puis, c'est démenti de l'ambassade de l'USA à République démocratique du Congo à propos de la déclaration attribuée au gouvernement américain sur le manque de juridiction de la RDC sur des sujets américains selon le forum des AS. L'ambassade des États-Unis en RDC apporte un synclon menti de l'information qui fait buzz sur la toile. La RDC ne dispose pas d'une juridiction compétente pour rétablir une question des peines capitales sur les sujets américains. Pendant sept ans, rapporte Radio Capi. L'extraiteur d'État américain Anthony Blinken a, au nom de son pays, condamné les attaques à métrieurs du dimanche 19 mai ayant visé la résidence de Vital Kamere et les palais de la nation. Il l'a dit hier mercredi lors d'un entretien téléphonique avec le président Félix-Antoine à Chisekedi Chilombo. À cette occasion, ajoute ses médias, il a promis la collaboration de son pays au sujet de la participation des présumés citoyens américains. Autre démenti, c'est celui de la SEMCO au sujet du prétendu soutien de l'Église catholique au cerveau présumé coup d'État raté à Kinshasa dans une déclaration dont la référence plus s'est procuré une copie. La SEMCO demande catégoriquement tout lien entre Christian Malanga et les institutions de l'Église catholique. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Mesdames et Messieurs, c'est un nouveau numéro dont nous avons un seul titre. Ensemblée nationale et prochain gouvernement, les priorités. Quelle lecture faire de cette thématique ? Nous avons sur ce plateau maître Éric Bicello, analyste politique indépendant. Cher maître, bienvenue. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de retrouver la grande tribune. Je salue mon co-débatteur. Maintenant que nous avons passé le cap des affaires privées qui concernaient l'Union sacrée, nous entrons dans le cap de la nation, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. Il est important que nous apportions notre petite lumière, notre petite contribution pour aider les Congolais à voir venir l'avenir. Donc, merci pour cette invitation. Je rappelle que vous êtes cadre de l'opposition. Alors, il n'est pas seul. Fanfon Bitanglai, analyste politique. En principe, l'opposition n'existe pas encore à ce stade. Si nous suivons les règles, notamment la loi relative à l'opposition, c'est après avoir, après que le gouvernement ait décliné son programme, qu'on peut être opposant. Ou, étant donné qu'en Congo, on met la charrue avant le B, on est opposant de tout, continuellement et perpétuellement. Alors, allons-y. Merci beaucoup, Maître Eric. Fanfon Bitanglai, journaliste et analyste politique, il nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Merci. Fanfon Bitanglai, bienvenue. Merci, Daniel. Merci également à tous ceux-là qui vont devoir nous suivre. Répondre à une invitation, ce n'est pas simplement du buzz, parce que nous sommes sur Congo buzz, mais c'est plutôt vraiment une très grande responsabilité. Et lorsque vous nous la donnez, nous en tant que patriotes congolais, nous qui sommes des vrais Congolais, nous qui n'avons que le Congo comme seul sol et héritage, c'est pour nous un grand honneur. Et nous nous disons que nous espérons que nous serons à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître Eric Cabicello. Une information que vous voulez partager avec nous, un biscuit, un avant-goût, bien sûr, avant d'entamer notre thématique. Nous disons que la nation est encore là et que nous sommes encore présents. Nous croyons qu'en l'avenir, le Congo ne disparaîtra pas, même après le règne de Félix Antoine, tu sais qu'il y a dit, ni que de cette farce, de cette comédie qui se prépare. Le Congo, c'est un héritage et nous avons un devoir de le conserver pour le transmettre à des futures générations. Et voilà, l'Église est à nous tous, pas seulement quelques individus, et que chacun doit faire sa part de choses pour préserver cet héritage. Je crois savoir que nos forces armées sont en train de récupérer des territoires. C'est une bonne chose. J'espère simplement que les moyens vont continuer à suivre parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Sans argent, on ne peut pas avancer. Sans armement suffisant, on ne peut pas regagner les territoires conquis par les ennemis de la République. Donc, en cela, nous sommes là et nous regrettons que nous ayons toujours des compatriotes qui meurent quotidiennement à l'Est. Nous regrettons également la sécurité en ville-provinces de Kinshasa et les environs. Nous regrettons que les innocents aient à payer un lourd tribut, c'est-à-dire la vie, pour des questions ou bien pour des intérêts dont ils n'ont jamais pris part, dont ils n'ont jamais été concertés. Donc, mes vives, je souhaite mes vives condoléances à la famille des policiers décédés lors de l'événement du 19, mais également de la famille de ce jeune homme qui tourne l'horreur, rachet le véhicule. Alors que certains étaient partis adorer guéguer. On pense qu'il était leur devoir de se souvenir que des innocents étaient tombés ce jour-là ou bien des patriotes. Est-ce que c'est un péché d'aller célébrer malgré... Ce n'est pas un péché, mais on a un pays, on a un État qui est athée. Nous n'avons pas à associer les affaires de l'Église avec les affaires de l'État. Et moi, je pense qu'un ministre de l'Intérieur, son devoir, c'est à l'égard de la nation, non pas à l'égard de guéguéguéguéguégué. Et là, vous donnez raison au gouverneur Ngobila qu'il y avait un tout... Je ne sais pas. C'est eux qui avaient les cartes entre les mains de savoir si c'était opportun ou pas. Mais moi, ce que je regrette, c'est l'insouciance de la population. OK. Parce que quoi qu'il se passe, il y avait des Congolais qui étaient morts et nous sommes réveillés avec une forme d'étourdissement. Nous aurions dû avoir la décence de considérer qu'il y avait des vies qui étaient abrégées et qu'un concert n'a jamais changé la face de la nation. Donc, nous en avons vu depuis qu'il fallait s'entendre chez ce qu'il était au pouvoir. Ce ne sont pas ceux qui se disent de l'Église, de réveil, qui apporteront de la morale, bien de l'espoir à cette population. Pas ceux qui vivent du désespoir de la population. Ils vivent également de l'incapacité à l'État à accomplir ses dévois à l'égard et ses constituants. Donc, c'est un peu dommage tout cela. Je pense que si c'était plus sérieux que cela, nous aurions dû effectivement boucler les frontières et essayer de débusquer s'il y avait des poches de résistance ou des poches qui pouvaient encore apporter à l'atteinte à l'intégrité territoriale ou à la sécurité de la nation. Voilà. Et comment avez-vous analysé cette attaque du 19 mètres où vous avez revenu sur les conséquences ou les erreurs à éviter après l'attaque du palais de la nation? Je ne sais pas si on a une institution qui s'appelle palais de la nation. Parce qu'un coup d'État s'est défini par rapport aux auteurs et à la destination, c'est-à-dire les objectifs visés. La palais de la nation n'est pas une institution. Les institutions ont été épargnées. Nous avons vu effectivement une attaque auprès de la résidence d'un ancien ministre de l'économie ou bien dans la résidence près d'une heure ou de pollution perdue de la vie. L'analyse, c'est le rôle des services de sécurité et des services d'enseignement. Les bureaux du président de la région. Moi, je crois que nous avons dans ce pays une garde républicaine qui n'est pas sous-estimée, qui est puissante, qui est bien armée. Nous avons des services de renseignement tant démiables qu'ANER, malgré les péripéties qui a attrait à la vie politique, malgré cela, ce sont des services qui fonctionnent très, très bien. Donc, il ne faut pas considérer qu'il y a une défaillance. Si défaillance il y a, nous devrions voir les têtes tomber. Si les têtes ne sont pas tombées, c'est qu'il n'y a pas eu de défaillance. Et moi, je crois que dans la situation particulière dans laquelle se trouve notre pays, dont on parle d'une situation des faits de guerre, nous savons que nos services d'enseignement sont en alerte permanente. Donc, c'est à eux d'apporter des éléments. Ok. Et nous, nous ne ferons qu'analyser par la suite. Merci beaucoup Eric Bicelo. Fabi Tanglaia veut également un avant-coup avant de commenter notre thématique. En fait, je n'aimerais pas que nous puissions encore retourner sur cette histoire du 19 mai dernier. Je pense qu'il y a eu quand même d'autres martyrs de la Pentecôte ces jours-là parce que c'était un dimanche des Pentecôtes. Je remercie quand même, je peux dire, la dextérité, la maîtrise, le tact et le professionnalisme avec lesquels les services d'intelligence de la République démocratique du Congo ont pu travailler sur les dossiers. Pour ceux-là qui ne le savent pas ou qui pensent que c'était une petite comédie, c'était un coup qui était préparé depuis des lustres, depuis des jours. Et les services d'intelligence étaient déjà sur les dossiers et ont pu cueillir vraiment les commandos comme des fruits mûrs pratiquement. C'était une très bonne tactique franchement et on sent qu'aujourd'hui on peut faire confiance à notre armée qui également est en train de marcher au moment où nous vous parlons dans l'est de la République démocratique du Congo sur les forces négatives qui cherchent toujours à nous nuire depuis plus de 25 ans. Et j'aimerais terminer par le stade des martyrs de la Pentecôte. Comme vous le savez, j'ai un sang très sportif qui coule dans mes veines. Et tout d'abord pour féliciter un Congolais en tant que chrétien. Je pense qu'aujourd'hui, loin d'être quelqu'un qui polémique, on est prêt à dire que le gospel n'est pas moins que la musique mondaine. Parce que c'est que le pasteur Moïse Mbillé a fait. Aucun, entre guillemets, des musiciens mondains de la RDC n'ont fait le plein comme lui. Et comme je connais un tout petit peu ses jardins, il faudrait vous dire qu'avec lui 48 heures après, si vous allez au stade, vous vous rendrez compte que le stade est plus propre que même avant son concert. Donc ils ont réellement agi comme des vrais chrétiens. Nous remercions également les services de sécurité parce que, à un moment donné, le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre des Sports, était obligé de demander à ce qu'on ferme le porte. On est allé au-delà même de 130 000 personnes. C'était très bien, malgré qu'il y a eu surnombre, mais il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de gaffes, il n'y a pas eu de mort. On a réellement compris que, comme c'était le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint était là et que tout s'est déroulé dans les meilleures conditions. Aussi, je profite de l'occasion pour féliciter déjà les nouveaux comités gestionnaires du stade des martyrs de la Pentecôte, qui, bien avant son installation, avec la notification, avait pu également déjà prouver de quoi est-ce qu'il sera capable, parce que je parle d'un comité de gestion, en regardant des lois, mais en intervenant sur l'organisation de ces concerts pour qu'ils ne puissent pas avoir des abus. Félicitations à Alain, Coco, Sina, mais également à François-Claude Cablo Monacabulo, qui a compris qu'après avoir été longtemps critiqué, il a demandé une dérogation au prix du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, un grand sportif, je ne dirais pas un ancien gardien comme Cablo Monacabulo, alors un grand sportif a compris qu'il était vraiment opportun et très nécessaire qu'on puisse bouger un tout petit peu au niveau du comité de gestion. Comme vous le savez, la RDC doit devoir jouer le 9 ici et le 6 au Sénégal, donc c'était très impératif, même si certains de nos confrères ou journalistes n'arrivent pas à comprendre que les Amakamoua m'a bédé d'abord, il ne faudrait pas être derrière les dividendes de telle ou telle autre personne, c'était opportun. Aujourd'hui, nous avons un comité qui sera très bien dirigé avec une masculinité positive respectée. Donc c'est le cas à l'Assemblée Nationale, ou au moins, Vital Kameril a dit qu'il sera au milieu. Et c'est vrai, vous savez, donc, le premier vice-président, le deuxième vice-président, les rapporteurs sont des hommes et à partir de la question, pratiquement, les rapporteurs adjoints et autres, ce sont des femmes, donc il sera au milieu. Et ça nous fait plaisir, après Janine Mabounda comme étant présidente, aujourd'hui, on a quand même un comité ou un bureau définitif avec la femme représentée. Au-delà des 30%, c'est pour vous dire que la RDC, cette fois-ci, n'a pas vraiment une raison. Les dames n'ont pas une raison de dire qu'on vous a laissé assez aux affaires. Maître Eric, vraiment, Bicello ne va pas me contredire que cette fois-ci, les dames sont avec nous aux affaires. À la primature, elles sont là. Et d'ailleurs, on dit toujours, même derrière le président, il y a un grand homme, il y a une grande femme, donc elles sont là. Nous espérons bien que le Congo va pouvoir démarrer avec cette bonne représentativité de la femme. Alors, Assemblée nationale et prochains gouvernements, les priorités. Éric Abicello, vous avez suivi les déroulements des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Votre analyse ? Je n'ai pas du tout suivi. Pourquoi ? Parce que les Congolais en ont mort de ce spectacle. Je vous ai dit que ce qui était important, c'est qu'on finisse le chapitre des affaires privées de l'Union sacrée. Nous entrions maintenant dans le chapitre de la nation. Nous avons attendu beaucoup trop longtemps. Et ce qui bloquait, c'était exclusivement l'Union sacrée et ses péripéties. Énième chapitre, après avoir rencontré les chefs d'État, ils se sont entendus, tant mieux. Mais tant que le bureau de l'Assemblée nationale est voté, il faudrait maintenant que les choses aillent plus vite, remises et reprises, le gouvernement soit connu, qu'il soit investi à l'Assemblée nationale. Moi, en tant que républicain nationaliste, je suis aussi un légaliste de surcroît. J'aime que l'esprit de la loi l'emporte. C'est-à-dire que ce qu'on attend de l'Assemblée nationale, s'il veut être représentatif de la nation et des Congolais, c'est de jouer son rôle conforme à la constitution de la République, qu'il contrôle effectivement le gouvernement, les actions du gouvernement, par rapport au programme qui sera présenté très prochainement. Qu'il joue son rôle de contrôle en termes de budget, qu'il joue son rôle également de représentativité des garants des intérêts des Congolais au quotidien. Il n'est pas ici question de se montrer complaisant parce qu'on est une même famille politique. D'ailleurs, la famille politique au sein de l'Assemblée nationale s'est définie en termes des intérêts de la nation. Et enfin, nous savons que cette Assemblée nationale part avec un handicap au regard des compétences et des capacités au sein de certains députés. mais nous espérons que les qualités des leaders de ces députés feront que nous n'aurons pas honte de cette Assemblée nationale qu'elle ne sera pas juste sur la caisse de résonance d'un pouvoir politique. Il est ici question, je le rappelle, de la nation. La nation est déjà en péril, mais c'est avec beaucoup de légèreté que nous avons assisté au regard de la Chambre sortante à une forme de négligence, de passivité coupable par rapport à ce qui se passe. Et c'est toujours dans les chamailleries que, dans cet interstice que s'immisce l'ennemi, l'adversaire, qui provoquera le chaos. Et généralement, ceux qui subissent le chaos, ce ne sont pas les riches, ce ne sont pas les députés qui ont la possibilité, avec l'argent, qu'ils gagnent de fuir, mais c'est la population dans sa diversité, mais également, surtout la population reculée. Donc, il y a un chantier énorme qui s'appelle la République. Il y a des priorités qui sont d'ordre du pouvoir d'achat, de la sécurité, du transport à prendre en considération. Il serait illusoire de la part du Premier ministre de considérer qu'il n'y a qu'une seule priorité. Maintenant, il y a diverses priorités, notamment le panier de la ménagère, notamment les routes et notamment la sécurité. Et ça, je crois que c'est un domaine où le chef d'État sera plus en avant que la Première ministre. En cela, on réitère, c'est vrai, félicitations à Vital Cabaret, surtout après avoir vécu ce qu'il a subi récemment. Nous pensons qu'il sera suracheté parce qu'il a traversé des moments compliqués et que la confiance des Congolais a subi un coup. Nous avons vu le spectacle désastreux que nous ont offert les amis de la diaspora parce qu'il reste quand même un membre fort au sein de l'Union Sacrée. Je crois qu'il y a des personnalités politiques qui ne méritent pas un tel traitement. Et je crois que si nous n'arrivons pas à respecter, à faire respecter les hommes politiques, aussi d'exiger d'eux qui nous considèrent, qui nous respectent, mais nous n'atteindrons pas cette maturité qui est essentielle à un peuple pour sortir de sa misère. La misère, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que abdominale. Il y a une misère intellectuelle et morale. Et ça, c'est aussi le rôle des élus du peuple d'orienter une forme de moralité à travers les votes des lois, des propositions de loi à travers les députés, des projets de loi à travers le gouvernement pour que la République au quotidien aille mieux. Je ne sais pas s'il est toujours question pour eux de considérer comme étant la réforme ou bien le changement de la Constitution comme étant une priorité. C'était d'ailleurs ma question, mais je vais y revenir, Maître. Alors, comment avez-vous acquis ou Constant Moutamba a été battu par Madame Monongo, ce qui n'a pas de mérite ? Constant Moutamba n'est pas de l'opposition. Il n'y a qu'une seule position. Il n'est pas de l'opposition. Constant Moutamba n'est pas de l'opposition. Je reste constant dans ce que je dis, dans mes analyses, de ce que je sais. Constant Moutamba, c'est une opposition fabriquée. Comme beaucoup de candidats à la présidence de la République ont été fabriqués pour donner de la crédibilité à ces élections. Mais Constant Moutamba ne parle que sous l'étiquette de son parti ou de ses amis, pas de l'opposition congolaise. Et qu'il allait de soi, que l'opposition étant drastiquement affaiblie, stratégiquement volontairement affaiblie, il revenait de soi au groupe de Moïse Katoumbi. Donc, pour moi, ça n'y avait pas de mystère là-dessus. Même s'il a été voté par cette personne, je crois qu'il y aurait eu 0 voix sur 7. Donc, la vérité est là. Et j'espère, je crois que cette opposition va jouer son rôle, parce qu'elle a de son côté la majorité de la population. Bien qu'elle soit au nombre réduit au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, porte en elle l'opposition, l'espérance et la souffrance de la majorité des Congolais. Ce que la majorité des Congolais vit au quotidien, c'est cette frustration qui doit traduire l'opposition sans être dans la complaisance, sans être dans le compromis politique. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. Et il faut alors féliciter cette dame qui a été élue à ce poste-là. Merci beaucoup. Alors, Fabi Tanglai, vous étiez déjà en train de saluer l'élection de Vital Kamere de manière ramassée. Comment avez-vous analysé cette élection de Vital Kamere comme pour la deuxième fois président de la Chambre basse du Parlement congolais ? En fait, j'aimerais d'abord parler de la personne, de Vital Kamere. C'est l'une des personnalités ou encore des visages politiques qui m'ont redonné le goût de suivre la politique. J'ai dû suivre la conférence nationale souveraine, les histoires jusqu'à HCR, et puis du côté parlement des transitions, la fusion HCR-PT, et je peux même dire la prise en otage du palais du peuple, qui en soi n'est pas le vrai siège du Parlement. C'est le palais de la Nation où doit assiéger le Parlement. C'est à partir de la conférence nationale souveraine qu'ils ont été là-bas, vu le nombre et tout ça, et jusqu'à ces jours. Et je pense que lorsque Kamere était là, il avait un projet de construire juste les bâtiments de l'Assemblée nationale en face, où on a construit un bâtiment, c'est pas culturel. Qu'en soi, les palais du peuple, c'était pour le peuple réellement, un bâtiment culturel et autres. Alors, je l'ai suivi. Il m'a redonné le goût, lui, les chéokitundes et les autres, parce qu'à un moment donné, après la mort de Kabila, on a eu un tout petit peu le dégoût de cette politique. On a compris à un moment donné qu'il y avait des jeunes gens à l'époque, parce qu'il était encore jeune, une quarantaine d'années, qui parlaient réellement avec le souci de trouver ou encore d'épouser le problème de la population, même si à un moment donné, j'ai commencé à avoir des doutes, parce qu'entre ces dires et ce qui se faisait, c'était un tout petit peu un contraste. Mais on sent que c'est un homme qui a des idées. Et bien que peut-être ces idées ont des problèmes d'exécution, parce qu'il y a un problème d'entourage, mais c'est quelqu'un qui a le courage également de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Ok. Je me rappelle qu'entre 2006 et 2009, c'était à l'époque où moi-même je me posais la question de savoir est-ce réellement cette personne qui disait qu'elle avait dit raison de voter Kabila, lorsque je voyais les Yves Kisombé passer pratiquement au Parlement à dire des histoires sur Kabila, à tirer. Mais pour moi, Caméret m'a donné ce goût-là, où il avait réellement envie de donner la parole à tout le monde pour s'exprimer. Ok. Et je pense que si à l'époque, nos amis de l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle, je pense bien, l'avaient compris, avec ce que les opposants disaient, on pouvait réparer facilement au gouvernement. Mais il est parti, et il est parti, vous savez pourquoi ? Parce qu'effectivement, il ne savait pas, il ne comprenait pas comment est-ce qu'une armée mixte pouvait être sur les territoires congolais en train de mener des actions, alors que l'Assemblée nationale, qui est la représentation de la population, n'était pas au courant. Et ça, ceux-là qui ne voulaient pas de sa tête, et même à un moment donné, je pense, les Raïs, qui voyaient en lui un prétendant opposant masqué, mais en partie, et il revient à une période où on est confronté à presque la même situation. Moi, je me dis que rien n'arrive au hasard, et en tant que croyant, je me dis que Dieu a voulu peut-être qu'un de ses enfants ou de ses fils puisse rentrer, question que les députés, le gouvernement, puissent trouver des solutions. J'ai suivi son discours. Je suis allé tard au lit aujourd'hui, pour ne pas dire tôt, à 3h, parce que j'ai voulu suivre moi-même, vraiment tous les scrutins, comment ça devrait se passer. Et même si on peut dire qu'il n'y a eu qu'un seul poste, celui des rapporteurs adjoints, où on a eu à voir vraiment un affrontement démocratique, et qui a vu Madame Inagossi, qui à un moment donné, entre guillemets, demandait à ceux qui sont les Kassayens quittent les Katanga. Je ne dis pas qu'elle est tribaliste. alors qu'elle puisse l'emporter sur Moutamba, qui, maître Eric Bicelot l'a dit, paraît être opposant, mais qui, en réalité, je ne le sens pas être réellement opposant. Il fait l'opposition républicaine. Bon, je ne sais pas, mais ça n'engage que moi. Ok. Et pour les autres postes, j'ai suivi le discours des Kameré. Il a parlé d'abord depuis un certain temps, alors que les gens également de l'Union sacrée s'attaquaient à Fridelon à Mbongo. C'est le moment où j'ai vu Kameré commencer à mettre son chapelet. Je ne sais pas si... Et aussi bon quoi, comme c'est de l'AMP qu'il ne joue pas francs-jeux. Avec son chapelet, sa cravate rouge. Vraiment, son discours, l'introduction, c'était, on dirait, une prédication. Ok. J'ai retenu quand même l'Epsomme 23 et 91 qui nous a demandé de lire. Et il a également qualifié, tu sais qu'il dit, d'enfant ou des prophètes ou encore, je ne sais pas, serviteur ou des dieux, quelque chose comme ça. Et dans tout ça, il a également, il est revenu sur le souci de Maître Eric Bicelot. C'est qu'on doit mettre fin à la guerre. On doit retourner au vrai contrôle parlementaire. On doit pousser le gouvernement à travailler pour que le peuple se retrouve. Je ne pense... Je pense que ce ne sont pas des discours, mais ça sera des faits qui vont trouver leur réalité. Il y a des observateurs qui pensent que, M. Cherf, enfin, je reviens sur la même question que j'allais poser également à Maître Bicelot. Mais il est trop... Il est dans la théorie que, dans la pratique, par rapport à son bilan au ministère de l'Economie, il nous a vendu du vent. Bon, oui, bon, en fait, par rapport au bilan du ministère de l'Economie, vous savez, notre pays a des problèmes, a des sérieux problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive au pouvoir, on balaye du revers de la main tout ce qu'on trouve. Et pourtant, il y a des bonnes choses qu'on peut prendre, même des discours ou encore des théories anciennes. Il y avait un septennat du social où Mobutu disait agriculture, priorité des priorités. La plupart des gens ne savent pas que le Congo et même la Belgique en partie a été construite avec l'argent du caoutchouc. Ce n'est pas avec l'argent du mining. C'est avec l'argent du caoutchouc. Mais aujourd'hui, on a mis en exergue le mining au détriment du caoutchouc. Il y a un slogan qu'ils aiment bien parler, nos amis, qu'il doit y avoir une révanche du sol sur le sous-sol. Mais c'est le moment où on doit le faire. Vous savez, quelqu'un m'a fait rire dernièrement, John Jesse Numbi Kabea, le président de Bouluba Ibukata, que je salue en passant. Une tonne de cacao, 10 000 dollars. Une tonne de cuivre, 7 000 dollars. Or, si nous commençons réellement comme la famille Mbemba et son père qui se sont enrichis à un moment donné, je pense mettre à cause grâce au cacao et au café. Mbemba Saoulona s'est acheté, il a eu même une compagnie aérielle. Il était le patron des patrons, le président de la FEC à l'époque. C'est grâce à l'agriculture. Mon père qui est un agronome me dit, vous savez que cet habit, je peux porter ça 2 ans. Mais manger, je dois manger tout le jour. Je peux avoir mon véhicule, je le garde 5 ans. Mon téléphone, même si on dit qu'aujourd'hui on est à l'époque, je ne sais pas, des minérés de la nouvelle génération. Mon téléphone ici, je pense qu'il a une année et demie. Mais j'ai mangé, je mange tout le jour. Aujourd'hui, Joseph Kabila, il nous colonise indirectement. Pourquoi ? Lorsque vous voyez tout ce qu'il y a comme grand, je ne sais pas, vous avez les chambres froides à Kinshasa. Mais les vivres frais, c'est pratiquement lui. Vous voyez, il a compris qu'il fallait au-delà du mining investir dans la bouffe, dans l'agriculture. Et aujourd'hui, si vous imaginez, on investissait. Parce que chez moi, à Kabeakamwanga, ou chez ma mère encore au Katanga, il s'agit, j'ai jeté seulement les graines, ils poussent. On n'a pas besoin d'anguets. Dans 5 ans, on pourrait être une des... Lorsque j'ai étudié la géographie, je pense que Maître peut-être qu'il est de la génération d'avant, de la même génération. La géographie en 3ème, on utilisait les Aïrs ou le Congo. On a été le premier producteur du cacao, du café, des huiles, des palmes en 1967-1965. Mais si on retournait à cette époque-là, on n'aura pas besoin. On peut condamner les ministres de l'économie. Mais comment est-ce qu'on a financé le ministère de l'Afrique ? Qu'est-ce qui va changer à l'Assemblée ? Pour que lui, il puisse se retrouver. Voilà. On condamne les conséquences au lieu de traiter les causes. Ça, c'est le Congo. Ce sont-ils les décideurs ? Tout, on l'avait fait en Chine. On ferme tous les minings. On s'est dit, c'est 5 ans. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, on condamne, je vous l'avais dit l'autre fois, notre ami qui nous fait encore louer les bâtiments intelligents en soi-disant que c'est un bâtiment de l'État qui a pu dépenser 2 ou 36 millions pour l'effet de Bucangalonzo. Mais ça fait 6 ans qu'il n'est pas là. Qu'est-ce que nous avons fait pendant les 6 ans pour exploiter Bucangalonzo ? Ok. Oui. C'est autant de solutions. Mais si nous avons Bucangalonzo, si nous soutenons les Générales… Merci beaucoup, François. Revenons à la caméra. Je suis en train de fermer parce que… Non, je répondais à la question de l'économie. Mais si aujourd'hui, nous arrivons à financer… C'est quoi encore, Kanyamakase ? On appelle ça quoi encore ? Service national. Oui. Si nous arrivons à financer le service national, vous vous pensez qu'avec les millions… Des millions de dollars qu'on est en train de mettre sur les urgences là… Le Général, une fois je pense, j'ai eu dire qu'il avait besoin juste de 50 millions de dollars. Et si on lui avait donné ces 50 millions de dollars ou 100 millions que certaines personnes détournent en un jour… Ok. Aujourd'hui, on serait peut-être avec un service national à Ngandajika… Permettez que je cite un tout petit peu les villages de mon père. Ou encore à Sakanya, chez ma grand-mère. Ou encore à Moussoumbal, chez une des… Alisala, chez Mobutu. Ou à Bumba, chez… Je ne sais pas… Chez Bemba. Ou encore à Kabyakamwanga, chez Tshisekedi. À Malembankoulou, chez Florika Bangué. Ou à Kachobwe, chez Moïse Katumbi-Tchapwe. Mais au moins, on aurait des greniers. Et aujourd'hui, ça ne nous aurait pas… Écoutez, pour aller en Afrique du Sud, du Kemandé… Alors que nous avons un sol. L'Onda Boulou avait raison. Le Congolais, c'est le seul Mandiant qui est assis sur un lingot d'or. Merci. Merci beaucoup. Alors, Maître, la même question à vous également. Mais on critique Vital Kaméry par rapport à son passage à l'épreuve au ministère de l'Économie. Est-ce que peut-on attendre de lui encore à l'Assemblée aujourd'hui ? Ben, les critiques, elles ont leur raison d'être. Je l'ai même critiqué parce que je ne pouvais pas supporter les faits qu'on dise, on va aller acheter des poissons chats surgelés à Namibie, on va acheter les maïs. On va acheter. J'ai dit non, mais attendez. Les maïs, c'est deux fois dans l'an que ça pousse. Donc, si vous saviez investir en arrivant naissant, c'est même en arrivant. Je dis voilà, il faudrait déjà que je sache comment fonctionne cette nation. Kinshasa a besoin d'être nourrie. Ben, l'agriculture, mon cher Anibie. Bukangandu Lundze n'est pas mort. J'ai l'impression qu'on l'a limité volontairement. Il est vrai que le sol sur quoi il construit Bukangandu Lundze peut poser des problèmes. Mais en soi, l'investissement est colossal. Il y a des matériels. Et ça peut nourrir, en fait, son fonctionnement. Il peut donner de l'emploi à une bonne partie de Maïs Ndombe. C'est tout ça, en fait. Parfois, il y a des solutions qui paraissent évidentes. Oui, moi, j'ai particulièrement critiqué son passage au ministère de la Colombie. Mais je considérais que le gouvernement où Bemba est arrivé, Vital Kameran Taimé, n'avait pour seul objectif que les élections. Il n'avait pas pour objectif de redorer l'économie nationale. Il n'avait pas pour projet de remettre le pays sur le rail. Mais en tout cas, de consolider un camp politique pour pouvoir mieux s'orienter sur les prochains quinquennats. Moi, c'était ça ma vision. Mais effectivement, c'est peut-être aussi là où il a moins brillé. Mais cela n'empêche pas que là où il avait brillé dans le passé, notamment à l'Assemblée nationale, il puisse aujourd'hui remettre d'aplomb cette nation. En tout cas, il a un dévoi. Il a un dévoi qui est énorme, qui est colossal. Et que s'il commettait une seule erreur, il risquerait d'être effacé de l'histoire de la République démocratique du Congo, d'une manière ou d'une autre. Vital Kameran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sa crédibilité, sa cote, balance entre les deux. Et que s'il veut faire des politiques politiciennes et des amis des amis, il sera réellement vomi. Et s'il faisait amende honorable et qu'il travaillait effectivement pour que cette population puisse se retrouver, et qui peut-être, à travers ses actions, ça peut aider les chefs de l'État à avancer, ben là, je vais dire, ok. Là, je te dis, on le soutiendra. Mais l'institution au Parlement est une institution à part entière pour faire le poids et le contrepoids même aux autres institutions. C'est-à-dire si chacun faisait son devoir, et c'est là que nous l'avons remarqué. Et effectivement, mon cher ami, il a tout à fait raison. C'est aussi là qu'il m'a donné l'envie de m'intéresser à la politique anglaise. Ok. La politique anglaise ne m'intéressait pas du tout, pour te dire vrai. Moi, j'ai fait sciences politiques et droit à Paris 13. Donc, j'ai trouvé que c'était plus une comédie qu'autre chose. Et que ça s'est mélangé à la fois à une mafia que plutôt à la politique à proprement dit. Donc, c'était les amis des amis, les enfants des enfants, voilà. Mais il m'a donné cette envie de me dire, voilà, il y avait quand même des hommes qui avaient des convictions. Ok. Qui pouvaient dire oui ou non en fonction de leurs convictions. Et qui disaient ce qui était juste pour la nation. C'est cet épisode-là, l'inscrit dans les zanats de la République. Aujourd'hui, il est question pour lui de reprendre et de redorer le blason et de laver son honneur qui en a énormément, qui a énormément souffert à travers le procès des 100 jours. Maître, il n'est pas seul, il est accompagné dans son équipe, Monsieur Isaac, Jean-Claude Suloumaï, son profil. Je crois savoir que c'est quelqu'un qui semble être compétent. Qui semble être compétent. Oui, parce que ce n'est que des présomptions de compétence. Il n'a jamais occupé cette fonction, à ma souvenance. Donc, il n'a jamais occupé ce poste-là. Donc, vous savez parfois, dans certains postes politiques, votre intelligence ne vous servira à rien. C'est ça la réalité. C'est qu'il faut quelqu'un qui sache jouer du tableau. L'intelligence, parfois, veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes là que vous êtes plus intelligent, c'est plus fort. C'est aussi savoir renouer. Surtout que l'Assemblée nationale, vous n'êtes que le bureau de 500 députés. Il faudra avoir la confiance de la majorité de ses députés pour pouvoir aller de l'avant. C'est cette diplomatie qui est particulière. Il est vrai qu'on peut dire que parce qu'il est représentant du DPS, il est à l'intérêt, il est l'air du chef, ainsi de suite. Mais moi, je ne regarde pas l'Assemblée nationale dans ce travers-là. Surtout que ces cinq dernières années, on a eu un spectacle dévalorisant pour l'Assemblée nationale avec des chamailleries, des cassures, des violences. Et Boso s'accroche, s'est accroché ? Non, il ne s'est pas accroché. On l'a laissé être là. Donc, l'Union Sacrée avait tous les moyens, le chef d'État, tous les moyens, non, de donner quelqu'un d'autre. Il y avait Boso comme profil idéal. Donc, dans l'Union Sacrée, il n'y avait personne qu'il fallait remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Dans son quota, il s'est imposé. Dans son quota, il s'est imposé. Moi, je crois que ça ne rassure rien. Mais étant donné qu'il est le deuxième vice-président, on peut dire que c'est marginal. Parce que de toute façon, on ne pense pas que Boso sera en mesure d'un fliasser Vital Caméré dans les conditions de l'orientation. Et puis, je me souviens qu'on a eu un premier vice-président du bureau qui a quand même eu à démissionner lors du second quinquennat parce qu'on considère que ce n'est pas lui qui est l'image, mais c'est le président qui est l'image. Donc, tout est possible. Mais si cette Assemblée nationale faisait une politique digne de ce que le Congo vit aujourd'hui, nous pouvons espérer demain à ce que la nation se relève. Mais si elle se comprenait de manière tout à fait caricaturale, il se pourrait qu'elle soit délogée, non pas par l'AFC, mais par les Kinois. C'est ça la réalité. Parce que la situation devient de plus en plus insupportable. Donc, il ne faut pas sous-estimer la clameur publique, les murmures. Parce que la majorité des Congolais vivent dans des coins reculés, bien qu'ils soient en Kinshasa, avec des difficultés propres. Et il ne suffit de rien pour que tout s'enflamme. Maître Eric, il y a également prof Njoli, sa présence ? C'est surprenant. Professeur Njoli a beaucoup usé de sa science pour se dire qu'il était le seul constitutionnaliste qui pouvait comporter le DPS. Et d'ailleurs, il s'est imposé. Mais nous avons vu aussi qu'il a inventé cette constitution. Donc, longtemps, il a su dire ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'était pas parfait. Mais aujourd'hui, en 2018, en 2023, il a dit que non. C'est depuis 1965 la meilleure constitution qui nous a. Sa présence dans le bureau, c'est par rapport à la question de la constitution pour essayer un peu d'influencer l'ensemble des députés au niveau. Professeur Njoli, depuis longtemps, il s'est mis dans le rang de la majorité. Et moi, je crois que quand la science n'arrive plus à avoir des choses de manière objective, elle se compte. Mais il est capable. Il est intelligent. Et il a même participé à la rédaction du réglement intérieur. Donc, je crois qu'il est capable d'apporter un peu de lumière, peut-être aussi un peu de jugeote aux politiciens, de dire qu'à un moment, il faudrait arrêter. Donc, on peut espérer qu'il sort quand même du code de MLC. Ce n'est pas rien. MLC a donné beaucoup d'intelligence à la classe politique, bien qu'on sait qu'à un moment, il faut se corrompre. Merci. Mais on attend aussi, dans la corruption, de savoir revenir sur la droite ligne et apporter quelque chose qui soit solitaire à la nation. Donc, je n'ai pas de jugement ferme, catégorique sur lui. Mais je crois que cet ensemble qui me semble pas cosmogène, mais qui semble complémentaire, peut faire en sorte qu'on voie des surprises avec le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Il y a également Madame Chimène Lunda et Madame Nema. Donc, je pense que François Bittangela l'avait déjà dit par rapport à la représentation des femmes. Alors, François Bittangela, il n'y a pas tellement à Vital Caméré, il y a d'autres membres. Un mot comme ça, on prend la deuxième thématique inclue dans notre thématique gouvernement, prochain gouvernement et les priorités. En ce qui concerne les autres membres, en fait, vous avez... On a parlé des Caméré, on a parlé des Chulumbaï. Je pense qu'il y a également un professeur d'université. Et je n'aimerais pas que nous puissions retomber dans les critiques encore de la population lorsque ceux-là qui sont censés ne pas être un tout petit peu, comment je peux dire, formés ou encore qui n'ont pas un tout petit peu des bagages intellectuels que ceux-là qui se disent profs, commencent à dire que, vous savez, les profs ont été tirés du bout du nez par Kabila qui, c'est aujourd'hui, qui commence à avoir des diplômes. Et ce titre, à un moment donné, commence un tout petit peu à prouver. Il faudrait mettre Eric Bicelola de manière maquillée. Il faudrait que le titre académique qu'on est en train d'adapter, qu'on a, et qu'on vente, soit proportionnel au résultat. OK. Aux attentes de la population. C'est bien beau d'être professeur. Rappelez également que le constitutionnaliste. Claude Tsunumba est aussi professeur. C'est ce que j'ai dit. Le professeur. Il y a Ndjoli, professeur. Caméré, docteur. Docteur, professeur. Il y a le rapporteur. Le rapporteur également. Il faut parler de Ndjoli. Il y a Mboso qui a commencé depuis longtemps. Hier, quelqu'un m'a même fait voir sa vidéo de Mopap. Il est en train de très bien chanter. Il a une belle voix pour Mopoto. C'est ce qu'on a dit. C'était pas lui. Alors, donc, vous voyez, il y a des dames. Il y a des dames. La princesse Dominique Mounongo, je la connais. C'est une dame très intelligente qui a fait ses preuves au Katanga, d'où je viens, qui est logique, intelligente, qui n'a pas une langue de bois et qui peut, même dans des réunions, je pense, du bureau, réellement recadrer ou donner des avis. Et lorsque je me dis qu'elle est également de l'opposition, moi, je pense qu'elle a sa place dans ses bureaux. C'est ça aussi. J'ai vu la très charmante Madame Chimène. C'est Poli Poli. Il est Lunda. Il est Lunda. Il est Malen Bancoulou. J'ai beaucoup de respect à Poli Balou Bakat. Ce sont des gens très intelligents. Depuis l'époque de Mobutu, ils étaient toujours dans le cercle des décideurs et des gens qui donnaient des stratégies et même des termes lui-même. ça vient de Jalero. Ça vient d'un terme de Moulou Bakat, si vous le savez au moins. Donc, ce sont des gens qui sont dans le cercle de la politique. Mais je pense que sa beauté également va rimer avec l'intelligence et le savoir qu'elle peut donner. Et ainsi que la dernière dame, Nehema, qui signifie encore grâce et son prénom grâce, parce que Nehema soit dit, c'est grâce. Je l'ai senti un tout petit peu peureuse. Je pense qu'elle n'a pas été coptée parce que sa famille politique avait besoin de mettre quelqu'un qui peut facilement manipuler. Elle est arrivée. C'est ça le problème. Non, 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 non. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on refuse assez que mon fils soit là, et connaissant les politiciens, un tout petit peu au blague, on choisit des gens qui ne peuvent pas vous créer l'ombre derrière vous. Ok. Et je me dis que ces dames, ces deux dames plus particulièrement, devraient réellement être des dames avec des majestues. Comme mon père disait toujours à mes soeurs, je n'ai pas mis au monde des femmes qui doivent seulement être à la cuisine, mais des femmes qui doivent se battre. Elles ne sont pas là parce qu'on s'est dit que ceux qui n'ont à Nathie, à Nathie, à Nathie, tout ce que moi j'ai fait commencer à dire, il faudrait qu'elles aillent là-bas, qu'elles prouvent de quoi est-ce qu'elles sont capables, comme les Zouzi Wambombo, comme les Tchalamwana, des danseuses, musiciennes, mais quand même, lorsqu'on a senti qu'elle est meneuse des troupes, qu'elle fasse des grandes choses, comme on l'a vu avec Janine Mabunda, même si elle est partie, comme on l'a vu avec Toulouka, au ministère du Plan, on aimerait des femmes qui réellement représentent une masculinité féminine, si on peut les dire. Elles ont des femmes qui seront là, parce que seulement on doit avoir une femme dans la représentation, et réfléchir que... Ce que le Président a dit, bon Président, faisons seulement ce que vous avez dit, bon Madame, je pense qu'on doit donner aux députés 500 djips. Qu'est-ce que vous dites ? Bon Président, non Madame, je pense qu'il faudrait qu'on leur achète les maisons et non les vécu. Oui Président, vous avez raison. Non, il faudrait qu'elles puissent être là pour réellement également donner du poids et donner des idées constructives pour cette nation. Merci beaucoup. Alors, prochain gouvernement, Eric Bicello, l'Assemblée, vous l'avez dit au début, c'est déjà, la machine est mise en place, rien ne va bloquer le gouvernement à sortir, j'espère. En principe, non, parce que le gouvernement est déjà composé, si je ne m'abuse. Il suffit juste ici qu'elles soient investies pour pouvoir prendre possession de sa légitimité constitutionnelle et de pouvoir avoir des prérogatives nécessaires devant les Congolais. Et donc, ce qui bloquait, c'était l'Assemblée nationale, mais peut-être que nous aurons une surprise par ce gouvernement. Surprise, sous-entend, en termes déjà de visage, mais aussi, c'est quand même, on le veut ou non, même si on dit que oui, il est présent, chapote, mais quand même, ça va être le gouvernement de la République. ça, il ne faut pas le minimiser. Ce gouvernement a un devoir également d'agir pour le compte des Congolais et il passera bien sûr sous la supervision de l'Assemblée nationale. Mais le devoir, comme je dis, le chantier est énorme. Moi, je ne sais pas s'il suffisait juste de dire que nous ne voulons pas des autorités morales pour pouvoir dire que le gouvernement sera parfait, mais nous savons aujourd'hui qu'il est nécessaire que le pays fonctionne. Pour qu'il fonctionne, il faudrait que le gouvernement soit mis en exergue. Et moi, je sais que je demanderais par contre qu'on réduise toutes ces cérémonies, tous ces cortèges, tout cet argent qu'on réduise sur les trains de vie des ministres et des institutions. Moi, c'est ça qui me semble tout à fait important et qu'il y ait un peu de la modestie à travers ces hommes et ces femmes qui sont investis parce que le chantier est tellement énorme que nous ne supporterons plus d'autres outrecuidances, des détournements, des trafics d'influence, tu sais qui je suis. Non, voilà, c'est ça qui serait vraiment surportable. Nous espérons que les visages qui vont arriver aideront la nation à aller de l'avant et peut-être aussi à créer moins de remous dans la classe politique. Donc... Par rapport à l'équipe, quelques membres du gouvernement qui expédient bien sûr le... Est-ce qu'il y a des visages que vous voulez qui reviennent ? Si je veux, je n'ai pas particulièrement une histoire d'amour avec les membres du gouvernement sur le temps. Mais si on me dit que par rapport à certains projets ou bien réformes engagées qui doivent être terminées à mener à bon port, fonction publique, et bien sûr, on attend à ce que ça puisse acheminer, on arrive à quelque chose de concret. Je crois entendre le ministère des personnes vivant avec handicap a été absent. Ou peut-être en termes d'investissement, il n'y a pas suffisamment de moyens. Mais je crois que ce sont des Congolais et Congolaises qui vivent... Beaucoup des Congolais et Congolaises qui vivent dans ces conditions. Vivant avec handicap, il n'est pas question juste d'avoir un bras en moins, une jambe en moins. Mais c'est également l'handicap psychologique. On sent beaucoup de fous et des folles dans la rue. Et cette folie-là doit être canalisée, doit être gérée. Donc, voilà. Le ministère des Affaires Sociales qui doit jouer un rôle, pleinement son rôle. Il faut arrêter des ministères étiquette. Sincèrement, il faut arrêter des ministères étiquette. C'était d'ailleurs au sein de ces gouvernements à Saint-Malconde. Il y a quand même ceux qui vous ont déçus ? Il y en a énormément. Il y en a énormément qui m'ont déçu. Le ministère de l'Intérieur m'a énormément déçu. Le ministère de l'Intérieur m'a énormément déçu. Il a brillé par son incompétence, par l'absence de vision, d'orientation et par le manque de compassion, de considération. Je crois qu'il y a beaucoup failli. Moi, je dis que quand on est dans la réaction, on a déjà failli. Quand on est au gouvernement, on est dans la réaction des événements, on a failli. Et dernière en date, c'est cette unité de police qui l'a fait sans contrôle, qui aujourd'hui commettent déjà des bévues. Il y a énormément d'erreurs. Et moi, je crois qu'on ne change pas de mentalité. C'est ça qui est dommage. On change de poste, on change de gens, mais la mentalité ne change pas, ne suit pas. Et cette réforme, ce changement, nous en avons besoin à travers des hommes et des visages nouveaux avec une éducation et un mode de comportement nouveau. Et ça, il faudrait que la sanction soit nouvelle. Il faudrait que... Moi, je pense que la véritable réforme doit résider dans la justice. si la justice avait les mains libres, effectivement, on peut prendre pour ses débuts des exceptions en certains domaines, mais quand même, libérer la justice pour que personne ne sache, personne ne se considère comme étant au-dessus des lois et qu'on respecte, en train de se rappeler, les lois qui existent. Et c'est vraiment le minimum. Et c'est vrai que... Voilà, moi, ce que je dis, c'est dommage. Alors, il faut habiter. Je me demande même aujourd'hui qui se souvient de la vision de ce gouvernement qui sortant. Personne, à vrai dire. On a du mal à l'évaluer entre ce qu'il avait comme programme et ce qu'il arrive aujourd'hui. Mais moi, je me souviens qu'on a débattu du programme des Loukamba. OK. On en a débattu. Et c'est pour ça l'une des choses pour lesquelles on a voulu... On retient quand même le projet de 145. Salut toi. Un projet qui n'a pas encore abouti. C'est ça qui est encore plus dangereux. Merci. C'est un projet qui a déjà englouti tout l'argent, mais qui n'a pas englouti et qui n'a pas abouti. Et je le dis avec affirmation, ça n'a pas abouti. C'est des vérités. Et en outre, est-ce qu'on a le contrôle des 147 territoires ? Non. Donc voilà. Donc, inachevé, oui, c'est peut-être un beau projet dans l'idée, mais ce n'est pas ça qui doit être considéré comme étant le développement. Non, ce n'est pas ça. Il faudrait alors l'accompagner avec des routes. Il faudrait l'accompagner avec l'agriculture. Il faudrait l'accompagner pour que les Congolais qui vivent en ce lieu aient du pouvoir d'achat. Merci. Pour Fabi Tanglaï, prochain gouvernement, les priorités ? Je pense que pour moi, la priorité reste le social. Et le social, il faudrait qu'on diminue le train des vies des institutions. Nous sommes dans un pays où lorsque les budgets sortent, en croire certains analystes, c'est déjà 70% qui rentrent dans les frais de fonctionnement, rémunération des institutions. Donc, pratiquement, on ne fait rien. Or, on doit être dans la politique de l'agriculteur, c'est-à-dire, j'ai ma poule, elle doit me pondre les oeufs, j'attends à ce que ces oeufs me fassent des poussins et que j'aille plusieurs poules pour que je puisse maintenant commencer à bouffer tranquillement mes oeufs. Mais lorsque l'on produit tous les oeufs, je les bouffe, la poule vieillit, à un moment donné, il y a amortissement de cette poule, elle va disparaître et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux également dans ce sens que tous ceux-là qui apparemment sont en train d'être aux affaires, leur investissement se fait toujours à l'extérieur du pays. C'est comme qu'ils diraient aujourd'hui le Congo est devenu une carrière. Lorsque je parle de carrière, je suis un enfant de la Gécamine, on n'habite pas dans une carrière, on va exploiter les minérés et puis c'est ailleurs qu'on va habiter. Donc au Congo, c'est le week-end, tout le monde va en Europe et ici c'est pour venir travailler pour faire souffrir le Congolais que nous sommes, nous qui n'avons que le Congo comme terre et leurs enfants vont étudier qui disaient qu'ils aiment construire à l'extérieur parce que là-bas, on respecte la loi. Quelle loi ? Je vous donne seulement un exemple. Je vous donne un exemple. Vous construisez les bâtiments, les soeurs, vous récupérez la maison. Ils ont peur de la loi. Oui, oui. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Ils respectent la loi. Mes chers frères, jusque-là, on m'a laissé entendre que le bâtiment là, l'hôtel du gouvernement appartient à un particulier qui était un dignitaire de Kabila. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que son bâtiment là, on l'a récupéré ? Kabila à Kinga Kati, Moïse Katumbi Ktchapwe a construit chez lui à Cachobwe, et puis encore, Akaema, Augustin Katumbamouan, qui est là, Mobutu, qui a pu reprendre tout ce qu'il a construit à Badouli Téporale ? Non, 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 non. Tous les frustrés, les maisons qu'on récupère, c'est ceci. Ok, c'est parce que ça s'est fait dans le non-respect de la loi. Il est là, il est juriste. Lorsque vous achetez, vous construisez chez autrui, vous construisez pour autrui, faites les histoires en ordre. Je tiens à vous informer, aujourd'hui, personne ne peut lever son petit doigt pour dire que Kabila m'a arraché une terre à Kinga Kati. Parce qu'il a fait ces histoires en ordre. Mais lorsqu'on se sent puissant, et qu'on sait que non, ici, c'est par exemple... J'ai envie de la maison de Fanfabit Aglaï. Avec tout ce que j'ai comme moyen, ben j'ai... C'est pratiquement un lotissement de l'Etat. Moi, je m'impose parce que je veux être habité à Gombe. Je récupère ça, mais tôt ou tard, on va m'arracher. C'est ça la crainte ? Non, mais... Alors, parce que vous savez déjà dès le départ que vous êtes sur... Les termes, on m'échappe un tout petit peu. Sur... C'est quoi encore ? Servitude de l'Etat. La servitude de l'Etat. Mais vous voulez vous installer là, parce que vous êtes général aujourd'hui, parce que vous êtes, je ne sais pas, ministre. Vous vous attendez à quoi demain ? Faites l'histoire. Nous avons... Et surtout la question des régléments de comptes. Mais c'est Fanfabit Aglaï. Ça ne s'est fait pas. C'est pas la loi qu'il y a des règlements de comptes. Il n'y a pas de respect de la loi. Le règlement de comptes s'est fait lorsque vous ne respectez pas la loi. Aujourd'hui, les Congolais ont des sérieux problèmes. Les gens font les histoires sans pour autant pas respecter la loi. Vous savez que même nos bailleurs... Mon bailleur me disait... Heureusement, il paye, je ne sais pas, les taxes tout ça. Il dit que... Vous voyez tous ces messieurs ici ? Lorsque viendra un autre gouvernement qui va commencer à suivre des prêts, que non, messieurs, tu nous as bouffé autant d'années. Et ça s'est fait. Parce que lorsqu'ils vont en Europe, quelques années après, on leur arrache ces histoires-là parce qu'ils ne payent pas des taxes. Aujourd'hui, ils le font parce qu'ils tirent facilement. Il est ministre. On dit qu'il fait des fonctionnements. Il les prend dans la caisse. Il l'envoie. Et après, deux, quatre ans, vous les revoyez ici à pied. Alors que si, ils l'auraient investi. Je vous le répète encore. Dans l'agriculture... Certains sont devenus des locataires aujourd'hui parce que... Parce qu'ils n'ont pas bien investi. Ils n'ont pas investi dans le bon domaine. Aujourd'hui, le Congo me disait un entrepreneur que j'ai croisé en... Que c'est... C'est un terrain très vierge. Que ça soit dans la télécommunication, que ça soit dans les brassicoles, que ça soit... Vous savez que même les allumettes, à un moment donné, on n'arrivait plus à les produits. Les cure-dents. Il y a quelque temps. Donc, c'est un terrain qui... Et c'est là où je donne raison à mettre. Je vous disais, je vous ai parlé de Bukangalozo. Combien d'emplois est-ce qu'on aurait créé là-bas? Matata Ponyos, il a pris même la terre de Bukangalozo et s'est déplacée avec. Bien sûr qu'elle n'a plus. Aujourd'hui, on nous parle des détournements. Dernièrement, j'ai suivi une dame en Afrique du Sud. Ce n'était même pas un pot de vin clair. C'est juste un remerciement. Mais on a... 100 000 dollars. Mais ici, chez nous, au Congo, ce sont les millions de dollars qui sont. Et vous allez voir que ce sont des gens-là, après deux ans, vous aurez qu'il s'est rapide. Vous allez dire qu'on lui a arraché. Non, on lui a pas arraché. Parce qu'il prenait... Le train de vie était élevé. Les visages, vous voulez les voir au gouvernement, enfin, les habitants, là, et ceux qui vous ont déçu. En fait, ceux qui ont déçu sont nombreux. Je pense que, j'aimerais pour une fois, ce n'est pas une lettre ouverte au chef de l'État, au président Félix Antoine Chisegui Chilombo. Je pense qu'il doit comprendre. Et même s'il a été reconnaissant envers des gens, peut-être, qui l'ont soutenu dans son combat, il a été reconnaissant au-delà de ce qu'eux ont fait pour lui. Ce que je lui demande, c'est qu'aujourd'hui, il doit maintenant faire valoir des gens qui peuvent faire quelque chose. L'homme, un bon homme d'État, cherche à ce qu'après son départ, que son nom puisse persister dans la tête. Qu'est-ce qu'on retiendra de Félix Antoine Chisegui Chilombo ? Et là, il doit mettre des gens qu'il faut à la place que ces gens l'avalent. Et ça, je me dis, il est sûr, il en connaît. Kabil a dit qu'il n'avait pas 15 personnes. Lui, autrement, il avait dit aussi de manière un tout petit peu masquée qu'il n'en avait pas 10. Mais moi, je pense qu'il y en a. Il y en a, et il doit les chercher. Et les chercher, je pense qu'il doit longuement voir. Seulement dans sa manière générale. Mais sa chance aussi est qu'il travaille avec les mouboutistes, les kabilistes, les tsikédistes. Ce sont des congrès. Non, ce n'est pas interdit. Ces trois idéologies ne lui bloquent des fois. Je vous donne un exemple. L'IAO, certains me disent que je n'ai jamais eu des relations avec lui, je ne les connais même pas de près ou de loin, que vraiment, c'est parmi les gens qui ont bien travaillé en ce qui concerne son ministère. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les reconduer ? Ok. J'ai pris un exemple. Vous allez dire que c'est parce que c'est mon vieux. Kaboulouwana Kaboulou, très critiqué par les gens. mais dans le job description qu'on lui a donné, il a très bien travaillé. Ce n'est pas parce qu'il y a tous ceux-là qui sont contre lui parce que lorsqu'il était journaliste, il les attaquait et qu'aujourd'hui, on peut les capter. Non, je ne les capterai pas. Je vous donne un exemple là encore. Mais terminé, nous avons fini. Je m'invite peut-être sur les deux. Vous aurez les derniers mots. Même vous, Daniel, vous êtes ministrable. Merci. Même maître est ministrable. Merci. Même monsieur Junior Baza est ministrable, mon assistant du jour. Merci beaucoup. Mais simplement, il faudrait qu'on puisse réellement faire également, pas un Chebetche, mais pas un Makanda Kabobi. Une formation lorsqu'on nomme les gens. Un vieux papa me disait à l'époque, on nomme un ministre que le Landemel commence le travail. Non. Il faisait même 3 mois de formation. Entrer dans l'idéologie du chef de l'Etat. C'est comme ça. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on a eu des ministres, je ne dis pas que c'est bien parler français qui signifie être un bon ministre. On a eu des ministres qui ne savaient pas parler français, qui ne maîtrisaient rien aujourd'hui, qui sont en prison, entre guillemets. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu plaire aux gens, tout ça. Aujourd'hui, on doit laisser ce que moi j'appelle jusqu'aujourd'hui, les 1 plus 4. Ça s'est poursuivi. Même si aujourd'hui, on a traîné pour avoir des élections hier, ce n'est pas ce qu'on veut toujours satisfaire tout le monde. On n'est pas à ces niveaux-là. Qui c'est qui dit ? C'est lui qui représente la nation. C'est lui qu'on verra. On ne verra pas. Kamere, on ne verra pas Bahati, on ne verra pas Mbemba. C'est lui qui sera. Et là, j'ai fait... à lui faire des dictateurs. Non, 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 non. Il engage la nation. Et donc, je demande au chef d'État de choisir des bonnes personnes. Prochain gouvernement, on retient quoi ? Des manières ramassées. Je reviens pour terminer avec Fonfabit Arlada. Dans quelle seconde ? Il est urgent de se mettre au travail. On n'a pas besoin de voir un défilé des nouveaux riches, des nouveaux parvenus. On a besoin des travailleurs et des travailleurs consciencieux. Pas des nouveaux riches consciencieux. Fonfabit Arlada, dans quelle seconde ? On finit ? Je pense qu'il faudrait qu'on prenne des patriotes. Des gens qui comprennent qu'après être ministre, je peux retourner avoir ma vie normale. Lorsqu'ils parlaient de la sécurité, on parlait des trains de vie. Permettez que je prenne 30 secondes. Je suis dans... Moi, là où je suis, mon lieu où j'ai grandi, à la Cafoubou, à 15 kilomètres de la ville de Lubumbashi. C'est une grande cité où vous retrouvez qu'il n'y a que deux policiers. Et pendant ces temps, il y a un ministre qui se promène avec 50 policiers. Vous trouvez ça normal ? Mais sous d'autres pays, un ministre, c'est deux policiers. Ça suffit, c'est fini. Et le carburant, lorsque il est là, ça fonctionne à plein régime, le carburant qui s'ébrouille. Alors que chez moi, à la Cafoubou, où j'ai grandi, chez les prêtres salésiens, dans cette mission, on a besoin des policiers. Mais aujourd'hui, je verrai... On voit même les présidents de l'Assemblée nationale, les différents ministres... On a renforcé sa sécurité. Je pense qu'il faudrait également qu'on réduise seulement les trains de vie. si le président nous écoute bien, parce que je sais qu'il nous aime. Peut-être qu'il n'a pas la chance de nous écouter, de nous suivre des fois. Lorsqu'il aura la chance de nous écouter, qu'il réduise les trains de vie. Aujourd'hui, être politicien ne doit pas être un métier. Tout le monde veut être politicien. Alors que sous d'autres récieux, il y a des gens qui fuient la politique pour faire des affaires. Parce qu'on a compris qu'en politique, il y a l'argent. Il ne faudrait pas que les gens viennent pour s'enrichir. Lorsqu'on vient en politique, c'est pour travailler pour la nation, pour les pays. Et ça doit être un devoir vraiment qui est souverain et à respecter. Merci beaucoup, chers messieurs, pour votre participation. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Le plaisir était pour moi de vous les présenter. Retrouvez Dan Zinc demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien au revoir.